Calcule la masse d'un carreau de vitrine de magasin si son épaisseur est de 0,8 cm, sa longueur de 4 m et sa hauteur de 2 m. Écrivons d'abord les données. Nous savons que l'épaisseur D de la vitrine vaut 0,8 cm, c'est-à-dire 0,008 m. La longueur grand L de la vitrine vaut 4 m et la hauteur petit h de la vitrine vaut 2 m. Pour répondre à la question, nous avons besoin de la masse volumique du verre. Que nous allons lire dans ce tableau? Nous voyons que la masse volumique du verre est égale à 2600 kg par mètre au cube. Nous avons toutes les données. Ce que nous cherchons, c'est la masse de la vitrine exprimée en kg. Pour trouver cette masse, nous allons utiliser cette formule. La masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Commençons par calculer le volume de la vitrine. Le volume, c'est l'épaisseur fois la longueur fois la hauteur, c'est-à-dire 0,064 mètre au cube. Puisque ρ est égal à m sur v, nous savons que m est égal à ρ fois v. Dans cette égalité-là, nous remplaçons le ρ par 2600 et le v par 0,064, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons comme masse 166,4 kg. Réponse finale à la question posée, la masse de la vitrine est égale à 166,4 kg.